Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le régiment de sécurité présidentielle appelé à rendre les armes au Burkina Faso, un appel lancé par les forces armées qui convergeraient actuellement vers Ouagadougou. C'est un projet historique pour l'Ethiopie. La première ligne de train léger du continent a été inaugurée ce dimanche à Addis Ababa, à gros plan dans ce journal. Et puis Powerly, champion d'Afrique de catch professionnel catégorie poids lourd, il succède au Camerounais Super Makia qui a conservé ce titre pendant 26 ans. Nouvelle évolution de l'actualité au Burkina Faso. Les forces armées convergeraient actuellement vers Ouagadougou, la capitale, dans le but de désarmer le régiment de sécurité présidentielle. Dans un communiqué, elles ont demandé aux membres du RSP de déposer les armes, leur garantissant à eux et à leur famille une protection. On fait le point sur la situation avec notre correspondant au Burkina Faso, à Ouindiam, Valentin Kompahoré. Ce n'est un communiqué des forces armées nationales, des militaires de Bobo-du-Lasso à 350 kilomètres de Ouagadougou, des militaires également de Tadangourma à l'est de Burkina, du centre nord, c'est-à-dire la ville de Kayarouan, qui sera liée à la capitale Ouagadougou pour désarmer le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui est l'auteur du coup d'état du 17 septembre 2015. Dans ce même communiqué, on demande aux RSP et à leurs familles des régions de camp sanguinés de la Muzana pour leur sécurité. C'est une disposition transitoire et exceptionnelle en République démocratique du Congo. Les provinces récemment créées seront gérées par des commissaires spéciaux en attendant les élections des gouverneurs. À Kinshasa, la capitale, l'opposition dénonce une nouvelle violation de la Constitution. Les détails avec Ibaratindiaï. En République démocratique du Congo, la gestion des nouvelles provinces divise. Le gouvernement congolais vient d'annoncer la nomination prochaine de commissaires spéciaux pour administrer les provinces nouvellement créées. Une décision qui, selon les autorités congolaises, est conforme à l'arrêt de l'accord constitutionnel selon lequel le gouvernement est tenu de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité des services publics dans les nouvelles provinces. C'est une décision qui nous est dictée par l'arrêt de la cour constitutionnelle et qui ne peut pas ne pas être exécutée en attendant qu'il y ait des élections de gouverneurs pour garantir la gouvernabilité de nos 21 provinces et qui coule du bon sens le plus élémentaire. C'est tout à fait ridicule d'imaginer que l'on puisse accuser une cour constitutionnelle de violer la constitution parce qu'elle a pris un arrêt conformément au pouvoir que la constitution lui reconnaît. C'est de la gesticulation politicienne et ça ne nous intéresse pas. Toutefois, l'opposition qualifie cette nouvelle disposition d'inconstitutionnelle. Le gouvernement, lorsqu'il a décidé de faire les divisions des provinces, c'était dans l'optique justement d'organiser leur base en vue des élections présidentielles prochaines pour placer leurs hommes afin de gagner les élections aux échéances qui sont en cours de route. Malheureusement, le plan a échoué. Ils ont utilisé un texte constitutionnel en partie, pas en totalité. Alors, lorsque l'on décide de faire les divisions des provinces, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire organiser également les élections des gouverneurs. Surtout, garder les anciennes provinces et attendre les prochaines élections et justement faire la division des provinces si les Congolais sont d'accord. Rappelons que les élections provinciales doivent avoir lieu le 25 octobre 2015, mais certains Congolais craignent un report de ce scrutin. Prolongation pourrait engendrer des incidents sur le chronogramme des élections, notamment sur la tenue de la présidentielle prévue en décembre 2016. 21 septembre 2013, 21 septembre 2015, le Kenya commémore ce lundi le deuxième anniversaire du massacre parpétré par les islamistes somaliens chez Bab dans le centre commercial de Westgate à Nairobi. À cette occasion, plusieurs cérémonies interreligieuses réunissant survivants, proches des victimes et sympathisants sont organisées dans la capitale kenyane, rappelant que cette attaque terroriste avait coûté la vie à 67 personnes. L'Ethiopie s'est dotée du premier train entièrement électrifié d'Afrique subsaharienne. Il a été inauguré ce 20 septembre à Addis Ababa, la capitale. Long de 34 kilomètres, ce train léger sera capable de transporter environ 60 000 passagers par jour. Gros plan avec l'ISELSI à Kizimana. Le premier train léger arrive dans la capitale éthiopienne, Addis Ababa. Inauguré le 20 septembre 2015 par le ministre des Transports éthiopien, l'Addis Ababa Light Highway, relis sur une distance de 34 kilomètres le nord au sud de la capitale, est capable de transporter environ 60 000 passagers par jour. Le service de train léger est ce que les gens de notre pays, en particulier les habitants d'Addis Ababa, attendaient avec impatience. Et sa mise en service est officiellement lancée maintenant. Afin de permettre à tous les habitants de la capitale éthiopienne de profiter de ce nouveau moyen de transport, le gouvernement a fixé un tarif particulièrement abordable. Le ticket par trajet coûtera entre 2 et 6 billes, selon la distance, soit entre 0,09 et 0,28 centimes américains. Il y a un sérieux problème de transport ici. C'est très difficile de se déplacer d'un endroit à l'autre. Il est fréquent d'attendre entre 30 et 40 minutes. Je pense que ce nouveau service va résoudre le problème. Pour le moment, seule la ligne nord-sud est ouverte au public, mais la construction de la deuxième ligne, c'est-à-dire l'axe est-ouest, débutera en octobre prochain. Grâce à ce métro, le gouvernement souhaite désengorger la capitale, qui compte environ 5 millions d'habitants. Le seul train que nous ayons eu, c'est l'ancien train, construit par l'empereur Ménélique il y a 100 ans. Notre génération n'a jamais eu la chance de voyager en train. Je suis vraiment heureuse d'être ici et d'être témoin de cette nouveauté et aussi d'être parmi les premiers passagers de ce nouveau service. Un système de ligne électrique indépendante du réseau principal a été mis en place pour éviter les coupures d'électricité très fréquentes dans la capitale. Le projet a coûté 475 millions de dollars américains et a été financé à 85% par la Chine. Du sport à présent, après près d'une trentaine d'années en terre camerounaise, la ceinture de champion d'Afrique de catch professionnel catégorie poids lourd change de main et c'est au Nigeria qu'elle revient. Power League est en effet le nouveau roi de cette discipline sur le continent. Voyez ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Ndombé. La ceinture de champion d'Afrique poids lourd de catch professionnel prend la direction du Nigeria. Power League, cette fois champion de son pays, a pris le dessus sur son adversaire Michel Ndombé au palais des sports de Yaoundé le samedi 19 septembre 2015. Il succède ainsi au légendaire Super Makia qui a régné sans partage dans cette discipline sportive au cours des 26 dernières années. Je sais que Super Makia a attiré sa révérence en laissant son titre vacant. C'est pour cela que je suis venu ici tout confiant parce que c'était de mon devoir de conquérir cette ceinture. Pour y arriver, j'ai travaillé dur de jour comme de nuit donc j'étais prêt à 99,99% pour ce combat. Beaucoup de déceptions dans le camp camerounais qui perd ce combat sur une faute de concentration de son catcheur Michel Ndombé appelé affectueusement matraqueur par ses fans. J'ai géré minutieusement ce combat. Au moment où l'adversaire était KO, la bite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui aussi, il était dans les pots. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Mais sinon, je respecte mon adversaire. Il a gagné. Je vais reconquérir ceci dans deux mois. C'est une déception. C'était une victoire réglementaire. Parce que le Nigérian, n'est-ce pas, a réussi à immobiliser les deux épaules de son adversaire sur la surface du tatami. Si le catch est très populaire en Amérique et en Europe, ce n'est pas le cas sur le continent africain. Et pour cause, le manque d'appui financier lors des tournois majeurs. Chez nous en Afrique, et spécialement ici au Cameroun, nous souffrons d'un manque cliard de sponsors et de mécènes pour promouvoir ce sport, comme c'est le cas en football et autres. Nous lançons un appel aux entreprises et autres personnes de bonne volonté qu'ils viennent sponsoriser le catch professionnel, comme ils le font pour d'autres sports. Une quinzaine de combattants venus de six pays ont pris part à ce championnat d'Afrique 2015 de catch. Ce sport a été introduit en Afrique il y a plus de 50 ans, avec la création en 1960 à Lagos au Nigeria, de la Pro Wrestling Africa, qui tient lieu de confédération africaine de catch. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada